bon j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va faire une vidéo à propos des idioms ce sont des phrases ou des fois ce sont juste des verbes qu'on ne peut pas traduire mot par mot par exemple si on prend un idiom et tu le mets sur google traduction soit ça va te donner la même chose genre ça va te donner vous savez là où quand google traduction n'arrive pas à traduire le mot bah il le refait en mettant juste l'article par exemple si tu mets par exemple amour en français qui est un petit peu amour de langage de la rue par exemple si tu mets je sais pas si tu mets une meuf je sais pas une meuf c'est une femme dite à l'envers quoi et tu mets une meuf google va pas réussir à la traduire du coup il va faire quoi il va faire deux meufs si tu veux le travers par exemple du français à l'anglais il va te mettre deux meufs donc il va t'ajouter juste l'article mais le mot il n'arrive pas à traduire donc il le laisse il le laisse comme ça c'est pareil pour idioms idioms ce sont des phrases sont souvent des phrases qu'on peut pas traduire mot par mot et qu'on peut pas genre trouver ce sont des phrases qu'on utilise dans la vie quotidienne dans un contexte amique genre tu peux pas aller on peut pas les utiliser pour écrire des textes officiels genre administratifs et tout ça non ce sont des phrases qui sont utilisés par native speakers et qui sont genre plus faciles pour parler et pour communiquer et vous allez vous allez genre il n'y a pas une règle pour les pour les apprendre ou un genre une méthode spécifique pour les apprendre sauf pour en apprenant l'anglais en général et en les on les souvent les entend dans les films c'est pour ça c'est bien de voir les films avec le sous titrage en anglais au début quand vous êtes en train d'apprendre l'anglais comme ça vous réussir à entre un genre faire une comparaison entre ce que vous entendez la bouche des acteurs des actrices est ce que vous ce qui écrit comme comme sous titrage et là vous allez apercevoir qu'il ya une phrase par exemple que vous n'arrivez pas à comprendre dès que vous allez faire une petite recherche à propos vous allez trouver que c'est une phrase complète qui se dit dans un contexte ou dans un autre et qui est spécial genre pour pour l'oral bref en gros c'est ça idioms et dans chaque langue on a idioms des phrases des expressions qui sont propres à cette à cette langue qui est en rapport avec le coach le quotidien des gens par exemple qui parlent cette langue qui vivent dans la même pays qui partagent la même langue et aujourd'hui on va voir dix de ces idioms en fait il y en a beaucoup mais c'est dit là ils sont les plus utilisés à ce moment là et qui sont les plus utiles qui ont plus de sens bref pour commencer on va commencer par le idioms to be soccer soccer for something on peut dire aussi to be soccer for someone ça veut dire que quand tu quand tu aimes quelque chose ou quelqu'un trop que tu peux pas refuser refuser sa présence ou par exemple si tu aimes quelque chose tu peux pas la refuser et si tu aimes quelqu'un tu peux pas refuser sa présence tu vois tout le temps qu'il soit avec toi toi tu sois avec lui quelque chose comme ça donc ça tu be soccer for something or for someone on peut dire même to be soccer et vous savez la chanson i'm a soccer for you bref je sais que je sais pas chanter mais c'est juste pour faire une simulation i'm a soccer for you genre il veut exprimer que il aime cette personne grave il la like il peut pas ne pas l'avoir à côté et comme exemple on peut dire i'm a soccer for everything iced par exemple in summer it's too hot so i become soccer for everything iced par exemple si quelqu'un me propose une glace même si je viens de manger une je peux pas la refuser parce que i'm addicted to everything which is ice i'm just like liking it i'm happy to have it deuxième idiom is to heal to die on something heal to die on something ça veut dire que tu vas suivre ce truc par exemple si tu as un principe dans ta tête tu vas le respecter tu vas le tu vas le tu vas le suivre jusqu'au bout genre tu vas jamais le lâcher quoi que ce soit les circonstances que ce soit quelqu'un tu avais interdit de le faire par exemple si quelqu'un a une idée dans sa tête de projet qui paraît bizarre pour tout le monde je vais vous donner un exemple la première fois que les fondateurs de la société airbnb ils ont proposé leur leur idée sur plusieurs personnes plusieurs investisseurs et tout et tout le monde était en train de dire non c'est une idée qui qui va pas qui va pas réussir c'est du n'importe quoi et après eux ils étaient they held to die on their idea so they didn't give up on it ils étaient grave attachés à leur idée ils étaient grave genre inclus ils étaient à fond dans l'idée ils ont réussi à la faire à la faire marcher maintenant vous pouvez regarder que tout le monde tout le monde utilise à peu près airbnb il apparaît genre dans toutes les recherches pour les séjours touristiques et tout bref en gros c'est ça to heal heal to die on something ça veut dire le suivre à fond genre coup de coucoute vous n'allez jamais le lâcher et là je vous avais mis un exemple this idea is the hill i want to die on comme je vous ai dit une idée c'est ça genre que je vais suivre à la vie à la mort quand on dit comme on dit genre je vais jamais la lâcher le troisième idea is to put someone on the spot par exemple si vous êtes en genre dans une vous êtes entre amis vous êtes vous êtes dans un rassemblement quoi que ce soit la nature de la relationship qui est entre vous et les personnes dans cette dans cette dans la place dans la pièce et par exemple quelqu'un te pose une question qui te grave te gêne quoi genre il te il te pose une question qui grave gênante devant tout le monde et genre t'es t'es quasiment obligé de répondre parce que tout le monde attend ta réponse et tout et toi t'es en mode oh shit so just like pourquoi moi pourquoi il m'habite dans une telle situation et tout ça ça veut dire toi dans cette situation you are put on the spot et c'est par exemple toi tu c'est toi qui a qui a posé la question c'est toi qui a mis quelqu'un on the spot you put someone on the spot ça veut dire tu le mets sous la pression tout le monde va le regarder tout le monde va et ça le résultat de ça c'est toujours embarrassing people just like make them uncomfortable in the area par exemple là je vous ai mis un exemple imaginez par exemple que que un prof vous pose une question qui grave grave difficile il attend votre réponse vous pouvez dire donc put me on the spot i don't have an instant answer genre ne me gêne pas j'ai pas une réponse instantanée pour ta réponse ou par exemple imaginez vous êtes avec quelqu'un et vous dit vous propose au mariage devant beaucoup de monde he is putting you on the spot surtout si vous vous avez pas l'intention d'accepter donc pour ne pas le genre le gêner lui aussi vous pouvez dire donc put me on the spot i don't have an instant answer quatrième chose c'est la même genre ça le même principe c'est to be in the hot seat to be in the hot seat ça veut dire d'être dans une situation qui grave qui grave comment je vais le dire qui grave difficile genre qui c'est vous qui êtes sous la pression c'est vous que tout le monde regarde c'est vous qu'on attend de vous beaucoup de choses et tout par exemple si quelqu'un si vous êtes chef de projet et vous avez une équipe et tout l'équipe c'est vrai que l'équipe fait partie du projet c'est eux qui préparent une bonne partie du projet ils font les tâches et tout mais par exemple imaginez que c'est vous qui va présenter le projet ça dépend de votre présentation que ça va être accepté ou pas donc vous vous êtes you are in the hot seat ça veut dire vous êtes dans la situation la plus personne ne veut être à votre place quoi par exemple imaginez qu'il y a un mort quelqu'un qui a décédé dans la famille et par exemple il y a une maman qui est morte et c'est à vous de le dire à ses enfants et tout donc à ce moment là you are in the hot seat ça veut dire c'est vous que vous êtes que vous êtes dans la situation la plus compliquée là l'exemple c'était i am the official speaker about the new project i am in the hot spot le cinquième idième c'est to shut out someone faut pas confondre avec shout avec s h o u t et chat parce que les deux on dit shout out et on dit shout out là le idième c'est shout out et l'autre shout out ça veut dire give credit to someone par exemple vous voyez souvent quand quelqu'un quand un artiste par exemple il a fait une chanson qui a grave cartonné bah il dit shout out par exemple au producer ça veut dire we give credit on exprime notre gratitude envers cette personne mais là c'est shout out shout out to someone ça veut dire que quand quelqu'un tu essaies de le mettre à l'écart de ta situation personnelle par exemple quelqu'un à qui tu veux pas tu veux pas raconter ta propre vie ta propre histoire ce qui se passe dans ta vie actuellement par exemple tu passes par de mauvaises situations t'as des collègues et tout ils voient que t'es triste bah c'est visible sur ton visage sur tes réactions t'es pas comme d'habitude et tout mais en même temps toi tu dis rien c'est juste que eux ils arrivent à déduire ça et là cette situation ça veut dire you are shouting them out ça veut dire tu les mets à l'écart tu veux pas les inclure dans ta vie personnelle c'est un choix genre tu vois que c'est pas trop utile par exemple on peut dire par exemple quand quelqu'un genre il est grave proche de toi et tout il remarque que toi t'es en train de l'éloigner de ta vie personnelle tu veux pas partager tes problèmes avec lui il peut exprimer genre son sentiment avec cette phrase dans shut me out ça veut dire ne me laisse pas à l'écart de ta vie le sixième c'est to know je sais pas si vous arrivez à voir avec la couleur jaune to know the ABCs of something ça veut dire savoir les bases de quelque chose ABCs ça veut dire les bases de quelque chose les notions, les premières notions à savoir par exemple if you are learning English the ABCs of learning English is par exemple learning how to how to how to communicate how to say hello how to express your feelings how to say some words some common words in English par exemple comment dire comment exprimer les couleurs comment dire bonjour coucou ça va bonne nuit j'ai faim je veux dormir ou la route bref des trucs comme ça qui sont genre les bases pour savoir la langue après vous allez savoir ce qui est deeper mais au début les ABCs de quelque chose ABCs of something ça veut dire les notions de base de quelque chose et l'exemple que je vous ai mis c'est I had no idea about data science and now I decided to start with the ABCs et euh c'est ça 7ème c'est hands down the best things for example là je vais vous donner l'exemple avant de vous expliquer parce que l'exemple va grave vous faciliter le truc This restaurant hands down the best sushi place in the city ça veut dire que ce restaurant est considéré la meilleure place de sushi dans la ville sans aucun doute genre personne ne peut discuter ça personne ne peut sans douter de ça cette place c'est la meilleure place pour manger des sushis on peut dire aussi This person hands down the best organization of weddings for example cette personne c'est la personne qui organise le mieux les mariages genre sans aucun doute sans aucune concurrence de quoi que ce soit de qui que ce soit c'est the best of the best d'accord donc on peut le dire pour une personne et pour une place pour un concept Bref For example we can say Instagram hands down the best application for sharing pictures and daily routines so this is just like we are admitting a reality we are admitting a fact that for example Instagram is the best application to see what's going on in the world of influencers, artists and everybody every famous people we change is to seal the show to seal the show ça veut dire que par exemple s'il y a par exemple une soirée s'il y a des mariages quelque chose comme ça il y a toujours des personnes qui se sent bien habillées qui essaient de faire le mieux d'avoir un bon look et tout mais il y a toujours une pipite qui apparaît et ça c'est la personne qui est la plus détestée par les filles et la plus aimée par les mecs parce qu'en fait pour les filles parce qu'ils veulent tous être genre les stars des soirées les stars des mariages les stars des fêtes et tout et il y a toujours une qui est ébullissante que tu ne peux pas ne pas l'avoir genre tu ne peux pas admettre que c'est elle the best of the night so to seal the show ça veut dire genre prendre tout le focus des gens être le être the main the major point ça veut dire être la vedette la vedette de la soirée la star de quelque chose et ça ça arrive toujours ça peut être même par exemple dans l'école dans la classe il y a beaucoup de personnes qui genre qui prennent ce pouvoir qui sont toujours ce pouvoir d'être les meilleurs dans la classe il y a des gens par exemple comme je vous ai dit dans les soirées toujours des gens qui sont les plus mieux habillés qui sont toujours qui suivent la mode et tout to seal the show ça veut dire être tout le monde et soit focalisé sur toi que toi et oublier toutes les every people around so we can say she had the best look so she stole the show last night le 9ème et l'avant dernier c'est to put a face to the name et ça c'est genre grave grave utilisé en ce moment là genre les les dernières années parce qu'en fait to put a face to the name par exemple if you are talking with someone virtually genre tu parles avec quelqu'un sur whatsapp instagram facebook je sais pas n'importe quel social media and you are just like you don't have peut-être t'as vu sa photo peut-être vous avez fait un un appel vidéo quelque chose comme ça mais sans visage genre en vrai en direct t'as pas encore découvert et par exemple votre première première rencontre you say oh i'm happy to put a face to the name genre avant t'étais juste un nom sur une conversation que j'ai avec quelqu'un une personne x que je fais pas genre la différence entre elle et une autre personne mais là non je t'avais vu on s'est rencontré je t'avais vu face à face genre le nom là que je t'avais donné que je t'avais consacré que je t'avais consacré dans mon téléphone et sur la conversation maintenant ce nom je l'attribue sur ton visage c'est ça en gros ce que ça veut dire to put a face to the name ça veut dire tu fais la correspondance entre une personne avec qui tu parles et il était considéré virtuellement comme juste un nom sur ton téléphone et une personne que maintenant tu vois tu la rencontres vous avez de bons moments ensemble etc can we et l'exemple c'était can we make next week kind of putting a face to the name genre est-ce qu'on peut se voir la semaine prochaine pour genre faire cette correspondance cette liaison entre une personne la personne avec qui je parle derrière le téléphone et la personne que je vais rencontrer que je vais voir son visage ses traits de visage etc le dernier idiom il est un petit peu funny i like it by the way to popcorn someone to popcorn someone ça veut dire c'est de lui donner la parole c'est de faire tourner la roue par exemple si vous êtes dans une rencontre et par exemple c'est la première fois que vous vous rencontrez et vous êtes censé genre vous êtes censé faire une petite présentation de vous et ça va tourner genre vous savez que ça va tourner ça va être chacun à son rôle vous pouvez par exemple vous présenter je dirais n'importe quoi je m'appelle Galida j'ai 20 ans j'habite en France etc i popcorn my colleague par exemple qui s'appelle jeanne chérie bref popcorn someone ça veut dire lui donner la parole genre lui lui donner genre la balle lui passer la balle vous vous débarrasser par exemple de la situation et vous la passez à quelqu'un d'autre et it makes sense actually because popcorn quand il y a le popcorn genre une paire il est toujours collé à l'autre et quand une bah explose il par défaut la deuxième explose donc c'est un petit peu lié genre it makes sense to popcorn someone ça veut dire lui donner la parole lui passer la parole lui passer le relais juste après vous et par exemple imaginez par exemple vous êtes dans une présentation et bah il vous dit ça fait combien de temps vous dites nous ça fait combien de temps que vous êtes en France par exemple et là vous êtes 10 personnes ou 5 personnes 8 personnes bref peu importe et par exemple you say I have been in France for one year and I popcorn to my colleague par exemple I popcorn to Emily so Emily is supposed to answer just to say his answer just after me because I popcorn her I just like give her I admit I chose her as the next speaker after me so this is it was all for today I hope it was helpful for you j'espère que c'était bien pour vous que ça vous a aidé en fait il y a grave beaucoup idioms il y a des gens qui ont commencé à créer leurs propres idioms des fois vous entendez are you coffee able this night this evening this afternoon just like coffee able it means that you are able to take a coffee with me this is not an official idiom but people start using it recently very very in a high frequency this is just like they are making their own idioms but it's just a question of understanding each other to make the conversation easier et c'est tout j'espère que c'était bénéfique pour vous que vous pouvez les utiliser après genre dans vos daily conversations et je veux juste vous rappeler que c'est pas trop cool de les utiliser quand vous êtes en train d'écrire des textes officiels de préférence de les laisser pour l'oral avec dans un contexte amical et non pas dans un contexte officiel sur cela je vous laisse et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo prenez soin de vous et bon courage